C'est terrible parce que vous dites, quand je pense que j'ai commencé par Platon, j'ai perdu beaucoup de temps avec Platon, ah si j'avais commencé par Rabbi Akiba. Qu'est-ce qu'il a dit ce Rabbi Akiba d'extraordinaire ? Pourquoi vous dites ça ? Rabbi Akiba c'est le cœur de toute la tradition de ce qu'on appelle l'enseignement oral. En plus, c'est une figure bouleversante puisqu'il a été atrocement torturé par les Romains. Les années que j'ai passé à apprendre des mots de grec, parce que j'en ai passé, je faisais le grec comme ça couramment, c'est autant d'années de perdu pour mes études talmudiques qui demandent du temps, pas du temps, une vie. Une vie, jour et nuit. Vous avez perdu quoi, 25 ans ? Voilà à peu près. Et c'est une perte qui à certains égards est irréversible parce que des gens me disent, mais avec la culture que tu as, etc., tu interroges mieux les textes. Ça c'est exact, c'est une marque exact. Mais ce que j'ai perdu, c'est l'inscription dans une âme jeune des premiers textes. Cet accès direct, immédiat qu'ont les enfants, je ne l'ai pas. Et c'est irréversible. Et c'est irréversible.